... Nous allons donc passer maintenant à un nouveau type de données qu'on appelle les listes d'associations. Les listes d'associations, comme toutes les structures de données, vont être manipulées par un constructeur, vont être démembrées par des sélecteurs et puis il se trouve qu'il n'y a pas de reconnaisseurs particuliers sur les listes d'associations. Donc à quoi servent les listes d'associations ? Elles servent principalement à représenter des fonctions par ce qu'on appelle leur graphe, c'est-à-dire les associations entre une clé et une valeur qui dit qu'à telle clé correspond telle valeur, à telle autre clé correspond telle autre valeur. Alors allons-y. Étant donné deux types clés et valeurs, une association, c'est simplement de former un couple entre cette clé et cette valeur et ce couple sera représenté par une liste de deux éléments. Et donc là, vous avez ici un élément couple string-string où j'associe à la chaîne de caractère chat la chaîne de caractère cat, une liste des associations entre des nombres que 235-12 est égal à 192, etc. ou des choses, comment dire, qui sont hétérogènes. Et là, j'ai un couple nat-string, c'est-à-dire qui associe à un entier naturel une chaîne de caractère qui est qu'à l'entier 192, j'associe Virginie et à l'entier 567, j'associe Paul. Je peux, en fait, avoir des tas d'autres exemples d'associations et là, rappelez-vous encore, la petite loupe vous dit attention, il faut réfléchir un peu pour ce transparent-là. Là, voyez que j'ai des associations entre des symboles et des fonctions. Le symbole plus est associé à la fonction d'addition. Le symbole étoile est associé à la fonction étoile, multiplication, et le symbole chapeau est associé à la fonction puissance. Et donc, lorsque j'écris, effectivement, que je fabrique une liste dans laquelle j'écris quad++, je fabrique, effectivement, une liste de deux termes dont le premier est le symbole plus et dont le second est la fonction d'addition. La fonction d'addition, là, comme elle n'a pas, en fait, de représentation graphique normalisée, je l'ai représentée sous la forme de cette chose un peu bizarre qui est dièse, piquant, primitif, deux points, plus piquant, pour mentionner, effectivement, que c'est une représentation possible de ce qu'on appelle la fonction d'addition. Alors, une liste d'associations, pour la définir, c'est très simple. Vous fabriquez une liste de couples, et donc, par exemple, si vous vous associez à des mots français, des mots anglais, j'ai ici une liste d'associations qui associe au mot chat le mot cat et au mot chien, le mot dog. Et donc, je peux très bien écrire le même programme qui est liste de liste de chat, cat, liste, chien, dog, sous la forme liste de quote, chat, cat, quote, chien, dog, mais je peux aussi tout bêtement l'écrire sous la forme quote de ouvrante, ouvrante, chat, cat, fermante, ouvrante, chien, dog, fermante, fermante. Donc, vous voyez, effectivement, la force de quote, c'est qu'au lieu d'écrire les programmes qui vous fabriquent la valeur que vous souhaitez, vous vous contentez de citer la valeur que vous souhaitez. Et donc, ça coûte quoi ? Ça coûte l'écriture de la valeur que vous souhaitez. Là, c'est tout ce qu'il y a entre les deux parenthèses ouvrantes, chat, cat, chien, dog, parenthèse, parenthèse, fermante, et de mettre le petit symbole quote devant pour dire c'est ça, en fait, que je veux réaliser. Alors, comment ajouter quelque chose dans une liste d'associations ? Eh bien, comme ce sont des couples et des listes de couples, en fait, je peux imaginer une fonction ajout qui va prendre une clé de n'importe quelle nature, une valeur de n'importe quelle nature, donc on va dire que la clé a une nature alpha et que la valeur a une nature bêta, et un troisième argument qui est une liste d'associations. Cette liste d'associations, comme je vais rajouter devant un couple clé-valeur de type alpha-bêta, eh bien, ça veut dire que la liste d'associations est une liste de couples alpha-bêta, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, cons, je rajoute devant la aliste, je rajoute une liste contenant la clé et la valeur. Et donc, voilà, par exemple, si j'ai un petit dictionnaire dans lequel souris est lié à mouse, chat lié à cat, chien lié à dog et fromage lié à cheese, je peux ajouter que le chat s'appelle tabi à mon dictionnaire, et ceci me fabrique une nouvelle aliste qui contient exactement ce que contenait l'ancienne, sauf que j'ai en plus rajouté que chat était lié à tabi. Et vous remarquerez que chat étant lié à tabi, en fait, c'est la même clé qu'une autre association dans la liste, qui était que chat était associé à cat. Eh bien, il se trouve maintenant, et on va le voir dans la fonction qui suit, que maintenant, chat, dans ce nouveau dictionnaire, sera associé à tabi et ne sera plus associé à cat, comme il l'était précédemment. Alors, la recherche dans une liste d'associations, en fait, est un processus, encore une fois, récursif, qui consiste à passer la liste d'associations en revue, donc de la gauche vers la droite, jusqu'à trouver une association qui est celle que je cherche, et je les cherche en fonction de leur clé. Donc, la fonction ASOC, qui est la fonction, donc, standard pour faire ceci, dit, si vous me donnez une clé de type alpha et une A-liste qui sait associer des couples alpha-bêta, et d'ailleurs, je les ai notés A et B, et là, les couples, au lieu de les noter alpha et bêta, eh bien, ça va vous rendre soit un couple, soit dièse F, pour dire, je n'ai pas trouvé ce couple-là. Là, vous avez, en fait, l'irruption d'un nouveau concept qui est utilisé en Scheme, qui est ce qu'on appelle le semi-prédicat. Un semi-prédicat, c'est un prédicat, c'est-à-dire qui ramène une valeur vraie ou une valeur fausse. Sauf que vous savez qu'en Scheme, en fait, la convention est que tout ce qui n'est pas faux est vrai. Et la seule chose qui représente faux, c'est dièse F. Donc, 1, c'est vrai. La liste qui contient 1, 2, c'est aussi vrai. La fonction à SOC est aussi vraie. La seule chose qui ne soit pas vraie, c'est dièse F, et c'est le seul représentant de faux. Tout le reste est considéré comme vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un semi-prédicat ? Eh bien, c'est en fait une fonction qui ramène faux lorsqu'il n'y a pas de telle association. Et c'est une fonction qui vous ramène l'association trouvée lorsque vous la cherchez. Et comme cette association est une liste qui n'est pas vide, eh bien, forcément, elle est l'équivalent de la valeur vraie. Comment se code à SOC ? Eh bien, très simplement, on va le voir dans quelques instants, mais comme on va utiliser quelques abréviations pour l'écrire plus facilement, je vais vous présenter ces abréviations. Je vais introduire deux abréviations qui sont CADR et CDDR. Alors, CADR, en fait, peut être vu, et vous l'avez dans la première ligne, comment dire, de l'exemple, que CADR de L, c'est la même chose que le quart du coudeur de L. Et là, vous avez une seconde ligne qui dit que le CDDR de L, c'est la même chose que le coudeur du coudeur de L. Donc, vous avez ces deux exemples-là. Et c'est ces exemples, en fait, qui vous expliquent pourquoi les fonctions car et coudeur sont restées appelées car et coudeur, alors que dans plein d'autres langages, ça s'appelle first and rest, par exemple, pour dire le premier terme et le reste des termes, ou dans d'autres langages, ça s'appelle head and tail, la tête et la queue. En scheme, ça reste car et coudeur pour la raison suivante. C'est que quand vous écrivez donc CADR, ça veut dire que c'est le quart du coudeur. Quand vous écrivez CDDR, c'est le coudeur du coudeur. Quand vous écrivez quelque chose d'aussi compliqué que le CADDDDR, c'est en fait le quart du coudeur du coudeur du coudeur. Et donc, cette convention qui permet de dire quand un nom commence par C, se termine par R, et n'a que des A et des D entre eux, eh bien, en fait, il faut le voir comme la composition d'un certain nombre de quarts et de coudeurs suivant les lettres qui se trouvent entre le C et le R. Et c'est cette convention-là qu'on ne retrouve pas avec first et en rest ou avec head and tail qui a fait qu'on a gardé les termes car et coudeur en scheme. Alors, prenons un autre exemple et celui-là, vous retrouvez encore une fois la petite loupe qui dit attention, il faut réfléchir un petit peu à ça. Vous avez ici une fonction mondico qui vous ramène un dictionnaire dans lequel le symbole chat est associé au symbole tabi, le symbole souris est associé au symbole mouse, etc. Vous avez une fonction traduire qui dit si vous me donnez un dictionnaire, je vais vous fabriquer une fonction word for qui, si on me donne un mot, va ramener soit la valeur associée CADR de A de l'association trouvée, soit le mot lui-même si jamais je ne l'ai pas trouvé. Et word for, c'est justement la fonction que je ramène comme étant le résultat de traduire qui se trouve donc être une fonctionnelle là encore. Si maintenant je dis map, je demande à appliquer la fonction qui est le résultat de traduire mon dicot sur chacun des termes le chien poursuit le chat, eh bien on va obtenir cette magnifique phrase franglaise qui est le dog poursuit le tabi, qui est effectivement la traduction mot à mot des termes qu'on a trouvés dans le dictionnaire. Comme le n'est pas dedans, il est traduit par le, mais comme chien est dedans, il est traduit par dog. Alors la fonction ASSOC est donc la clé de voûte de la, comment dire, de la liste d'association, de la manipulation, de la recherche dans les listes d'association. Et en fait, ASSOC se programme très simplement en scheme dans les six lignes qui suivent. Pour associer, c'est-à-dire chercher une association dans une A-list qui a une certaine clé, eh bien on va partir sur un schéma de récursion sur la A-list. Donc deux cas, la A-list est pleine ou la A-list est vide. Si la A-list est vide, dièse F, il n'y a pas de telle association. Rappelez-vous que je suis un semi-prédicat, je réponds faux en disant non, il n'y a pas d'association. Si maintenant la A-list ne n'est pas vide, c'est qu'elle a un premier terme. Et ce premier terme est forcément un couple clé-valeur. Je me demande donc si la clé ne serait pas égale au quart de la A-list, c'est-à-dire au quart du quart. Le quart de la A-list, c'est la première association. Le quart de la première association, c'est la première clé. Je me demande donc si la clé que je recherche ne serait pas égale à la première clé. Si oui, quart de A-list, je ramène la première association. Sinon, je pars en récursion en disant je cherche la clé toujours, mais ce coup-ci dans le reste de la A-list. Donc voici la fonction A-soc. Et cette fonction A-soc a un intérêt qui est que vous voyez qu'on explore la A-list de la gauche vers la droite, ce qui fait que lorsque je cherche et je reprends mon petit exemple ici l'équivalent de chat, comme je vais de la gauche vers la droite, je vais trouver que chat est associé à Tabi et c'est donc Tabi le résultat. Alors que cette association chat-tabi va masquer l'association chat-cat qui se trouve plus loin, plus à droite dans la liste d'associations. Et donc, pour des raisons d'efficacité, je m'arrête dès que j'ai trouvé une association qui répond à la clé que je cherche et je ne vais pas continuer à chercher s'il y avait d'autres associations. Donc voyez que pour souci d'efficacité, je m'arrête à la première association qui répond à la question. Alors la fonction valeur 2, vous pourriez dire mais plutôt que de rendre l'association, je pourrais rendre directement la valeur associée. Qu'à cela ne tienne, c'est très simple. J'ai qu'à dire que la valeur 2 clé à liste, c'est premièrement de chercher le couple avec A-soc, puis si le couple existe est vrai, c'est-à-dire que j'ai trouvé une vraie association, de rendre le CADR de couple, c'est-à-dire le quart du coudeur de couple, c'est-à-dire le deuxième terme de la liste de deux termes. Le problème de valeur 2, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus distinguer s'il n'y a pas d'association qui répond à la question ou s'il y avait une association mais que la valeur associée était dièse F. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez une fonction qui est un peu plus ambigüe. Vous ne savez pas si on vous a dit que c'était associé à dièse F ou si en fait, vous n'avez rien trouvé correspondant à la clé que vous avez donnée. Donc souvent, la fonction valeur 2 n'est pas utilisée et d'ailleurs, elle n'a pas en général de nom en scheme. On préfère utiliser A-soc et savoir effectivement si on a trouvé ou pas car c'est plus important que la valeur qui se trouve derrière. Alors en résumé, on vient de voir une nouvelle structure de données qu'on appelle donc la liste d'association ou la A-list en abréviation. Elle a un constructeur qui est d'ajouter une association par ajout. Elle a un sélecteur qui est A-soc pour rechercher une association. Elle a un sélecteur dérivé qui est valeur 2 pour rechercher une valeur mais comme je le disais, il est relativement peu utilisé et il n'y a pas de reconnaisseur parce qu'en fait, la seule chose qu'on fasse c'est de les créer et de chercher dedans. On ne cherche pas à savoir si elle est pleine ou vide, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on s'intéresse simplement à chercher des choses dans cette liste d'association.